Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ensuite ? J'ai lu jamais plus. Je venais de le recevoir de la part de ma sœurette pour mon anniversaire. C'est du Colin Hoover. Colin Hoover passe un petit peu en priorité sur tout. C'est mon auteur chouchou. J'adore. En plus, la couverture est magnifique. Il est trop beau. C'est du Hugo Romand. Ils ont gardé la couvre originale. Ils ont laissé la couvre de l'Aveo et elle est très 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 jolie. Ça va vraiment bien avec l'histoire. Donc là, c'est une histoire qui s'est beaucoup inspirée de sa vie perso, de la vie de sa maman en fait. Donc, ça m'a beaucoup plus touchée quand j'ai lu les mots de l'auteur à la fin. J'ai mis un petit peu... Parce que j'ai pas été touchée comme j'aurais dû être touchée, je pense, pour cette histoire. Pour moi, Maybe Someday reste le top. Même si celle-ci a une histoire tellement touchante, tellement... Voilà, c'est... Notre héroïne, elle en bave. Comme d'hab avec Colin Hoover en même temps à chaque fois. Ses personnages souffrent. Elle est vraiment maso. Elle aime vraiment les faire souffrir. Donc, j'en ai pas eu assez. J'en ai pas eu assez. Pour moi, j'en voulais plus. J'en voulais toujours plus de toute manière avec Colin Hoover. Donc, on va suivre Lily au présent, mais aussi son passé. Car elle va retomber sur ses journaux intimes. Et voilà, on va les lire avec elle. Et j'ai bien aimé ces passages-là. Où on voit ce qu'elle a vécu avec ses parents. Et j'ai pas envie de vous raconter. J'ai pas envie de vous raconter. Je veux pas vous sachiez quoi que ce soit. C'est un Colin Hoover. Il faut l'ouvrir et se plonger dedans. Comme ça. Voilà. Les Colin Hoover, moins vous en savez, plus c'est bon. Mais voilà. Lily est vraiment très touchante. Il va lui arriver des choses qui sont pas cool. Elle va faire une rencontre. Des rencontres, si on compte celles par le passé. Et c'est vraiment très touchant. C'est un sujet très fort. Et voilà. Qui touche beaucoup de femmes, malheureusement. Et voilà. Lisez ce livre. C'est tout ce que je peux vous dire. Lisez du Colin Hoover. C'est toujours bien, les Colin Hoover. Je peux juste vous dire ça. J'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit sur cette histoire. Il faut pas. Il faut pas. Mais c'est une très jolie histoire. Mais j'en veux. Voilà. J'en voulais plus. Je voulais qu'il se passe. La fin est trop apolite. Je sais pas si je parle bien là. Mais j'en voulais plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. J'ai lu deux histoires secrètes hors série des chroniques lunaires. Voilà. Deux petites nouvelles. Donc j'ai lu le tome 0.5 Il était une fois Cinder. Où on va découvrir comment elle est arrivée dans sa nouvelle famille d'adoption. Où on va voir les premiers conflits qu'elle va avoir avec sa belle-mère. Sa découverte de la mécanique. et son amitié avec Péonie. Voilà. J'ai vraiment bien aimé. C'est quoi ? C'est une vingtaine de pages. Ça va vite. Mais voilà. J'ai bien aimé. J'en ai appris un peu plus sur Cinder. Donc oui. Moi je dis oui à ces petites nouvelles. Je pense que ça a pu permettre à certains de patienter un petit peu le temps que les livres sortent. Maintenant ils sont tous sortis. mais je pense que ça pourrait faire patienter un petit peu entre les parutions. J'ai vraiment du mal. Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Mais bon c'est Candibou que je crois. Donc c'est Marissa Meilleur, c'est les chroniques lunaires. Voilà. Je vous dis juste, voilà, lisez Cinder. Normalement vous devriez apprécier. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un univers à part. Voilà. Les chroniques lunaires de tome 2.5 que l'armée de la reine. Donc là c'est aux éditions 12-21. Donc toujours de Marissa Meilleur. Et là on va en apprendre beaucoup plus sur l'armée de la reine forcément. Et sur le personnage de Lou. On voit vraiment que c'est des barbares. Ils enlèvent des jeunes enfants à leur famille pour leur faire des opérations mais vraiment hard. Il va être vraiment modifié génétiquement. Et après quand on voit ce qu'il est devenu dans le tome de Scarlett, ça fait réfléchir. Donc oui, j'ai vraiment bien aimé ce tome aussi. Il va falloir vraiment que je me mette à crès très proche chez moi parce que je ne l'ai toujours pas fini cette saga et elle me donne très envie. Mais c'est un gros gros pavé. Il va falloir que j'ai du temps pour ça. Donc oui, les chroniques lunaires, je lui dis oui, 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 oui. Et encore oui. Ensuite, un autre service presse. Toujours de la part de BMR. Donc les éditions achètent. Donc j'ai lu Toi plus moi égale désastre assuré de Madhidi. C'est de la romance contemporaine. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est encore une bonne lecture pour l'été, une lecture figoude sur le transat ou sur le sable. C'est vraiment agréable. Donc là, on a un rapport amour-haine entre les personnages. Ils se détestent, ils se détestent, ils se détestent. Mais voilà, on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment... Voilà, ça se lit tout seul. C'est pareil, je n'ai pas dû mettre très très longtemps à la lire. Celle-ci est une petite romance qui va tout seul. C'est pas... Ça ne casse pas. Trois pas, t'es un canard. Il n'y a pas une histoire de fifou. Mais ça se laisse lire. On aime ça, quoi. On aime ça, c'est tout. Et il y a un petit bémol, c'est les fautes de frappe. Comme... Voilà, encore. Donc je ne sais pas si BMR a... Un souci avec les relectures. S'ils en font, s'ils en font pas. S'ils rééditent les livres tels quels. Je ne sais pas trop. Mais pour moi, il y a un problème. Donc si jamais vous embauchez, je suis là. Parce que... Oui, pour moi, il y a vraiment un souci. Il y a des mots qui ne sont pas à la bonne place. Enfin, qui sont en trou, qui sont en moins. Enfin, il y a un problème. Et c'est problématique quand même. Parce que je crois qu'ils sont quand même à plus de 17 euros, ces livres aussi. Chez Hachette. Donc... Faites quelque chose, les gars, quand même. Ça serait bien. Donc, oui. Une bonne lecture. Et c'est juste un one-shot. Normalement, c'est qu'un one-shot. Donc, j'en lis peu. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu le dernier colline ouvert qui me restait dans ma palle. Voilà. À ce jour, j'ai tout lu les collines ouvert sorties en France. Et je ne sais pas pour quand il est prévu le prochain. Donc, j'ai lu le dernier tome de la saga Slimed. Donc, éblouissant. Donc, c'est aux éditions que j'ai lu. Donc, je suis contente d'avoir attendu pour le lire, en fait. En même temps, je ne l'avais pas vraiment attendu. C'est que j'avais oublié que je l'avais. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu autant de temps entre chaque tome. Parce que là, dans celui-ci, on va revivre les meilleurs moments et les plus mauvais de notre couple phare. Donc, les Ken et Will. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ça va vous spoiler. Ils se remémorent leurs meilleurs moments et leurs moins bons. Voilà. celles qui m'ont lu savent peut-être pourquoi je ne peux pas dire telle chose. Mais voilà. Donc, j'ai bien aimé. Voilà. C'est un best-of. C'était cool. C'était cool de les retrouver et puis de se dire « Ah, mais oui, il l'a vécu comme ça, lui. » Machin. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Colin Hoover fait des sagas. Mais il n'en fait pas assez. Ah, c'est Colin Hoover en même temps. On ne peut que l'aimer. Mais voilà. Ça me détronnera. Je pense que je ne sais pas si un jour un livre détronnera « Maybe someday ». Qui est le seul que j'ai dû lire trois fois quand même. Ensuite, j'ai lu « Velvet Love » de Marie Rach. C'est la première fois que je lisais cet auteur. Voilà. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Aurore. Je ne sais plus quelque chose. Je vous mettrai son pseudo ici. Et voilà. Il me faisait envie. Je l'avais téléchargé et ma sœur m'a dit qu'elle avait déjà elle aimait bien cet auteur aussi. Elle en avait déjà lu plusieurs. À chaque fois, elle avait adoré. Donc, on s'est fait une petite lecture commune et j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà. « Velvet Love ». Je l'ai lu en deux jours. Donc, c'est que j'ai aimé. Clairement. Donc, il y a 221 pages. C'est aux éditions... Non, c'est de l'auto-édition. Voilà, c'est de l'auto-édition. Et je l'ai vraiment adoré. Je l'ai vraiment adoré. La couverture, je ne sais pas... Elle ne casse pas trois pattes à un canard, je trouve. mais bon. Kalinka, qui est une jeune femme ronde. Voilà, enfin, une héroïne qui a des rondeurs. J'ai ri, j'ai pleuré, je suis passée par toutes les émotions dans ce livre. C'est pour ça que pour moi, c'est un coup de cœur. Là, j'arrivais quasiment pas à le fermer. Il fallait que je retourne dedans rapidement. Donc, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette histoire. j'ai deviné un petit peu quelques trucs. Voilà, j'ai deviné un petit peu, mais ça ne m'a pas enlevé, ça ne m'a pas enlevé le plaisir que j'ai eu en découvrant ce que j'avais prévu. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai découvert des trucs avant ma sœur. Voilà, ma sœur, elle n'avait pas tilté au même moment que moi. elle a mis le temps, mais elle a tilté quand même un peu. Et dans celui-ci, on retrouve aussi une playlist. Voilà, vous avez une playlist de la page 4 pour une chanson par chapitre, en fait. Et les chansons sont vraiment bien, bien choisies. Pour chaque chapitre, c'était vraiment un plaisir. Et on a aussi bien des vieilles chansons que des récentes. Par exemple, on a du Loïc Noté. On a de la CDC, du Beyoncé. Enfin, il est vraiment, vraiment top, top. Il y a peut-être 3-4 chansons que je ne connaissais pas. Peut-être moins. Mais vraiment, vraiment bien. C'était un pur bonheur. Et oui, c'était tellement drôle. les personnages ne s'envoient toujours des pics. C'était vraiment bien. Mais voilà, lecture très fluide, chapitre pas trop long. Ça se lit tout seul. Avec toutes ces petites touches d'humour, c'était vraiment fun. Marie-Rache, je vais vraiment me pencher sur son cas et je vais essayer de télécharger tous les autres qu'elle a écrit. Ça ira plus vite. Mais bon, je ne sais pas quand je les lirai, mais s'ils sont tous à peu près comme celui-ci, franchement, j'ai hâte. parce que c'est vraiment une belle lecture pour moi. Moi, je lui mets 19. Voilà, je lui mets 19 sur 20. J'aurais mis 20 si j'avais un ou deux chapitres du point de vue de Harrison. J'aurais adoré. J'aurais adoré être un petit peu dans sa tête. Voilà. Sinon, Marie-Rache, écrire une suite mais seulement du point de vue de Harrison, ça ne me dérangerait pas, franchement. Franchement. Donc, j'ai vraiment adoré cette histoire de ouf. Donc, voilà. Pour mes 10 lectures, je ne sais pas comment je vais faire ça au montage. Ça va être juste une horreur. Je pense que je vais m'énerver avec mes, donc voilà, mes hésitations et autres. Mais bon, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Donc, voilà pour mon update lecture de mes dernières lectures du mois de mai. Actuellement, je lis Nightfall. Il y a deux auteurs donc je ne sais plus trop comment ils s'appellent. Jake. Si, Jake Alpern et Peter Kouazinski. Un truc comme ça. Donc, c'est aux éditions PKJ. C'est de la jeunesse. C'est un petit peu dark. C'est un petit peu chelou. L'univers est très space. Donc, ma frangine, elle n'a pas spécialement aimé. parce qu'en ce moment, on lit quasiment la même chose qu'on se le dise. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 310 pages. Je verrai bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime bien mais c'est un petit peu bizarre. J'ai peur d'être déçue par l'intrigue finale. Quand tout sera révélé, j'ai peur que je sois déçue. Mais pour l'instant, ça va. Les chapitres sont très courts donc ça va à peu près pour le lire. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'a pas coupé à un moment trop important comme d'habitude. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501